Donc, dans Job, chapitre 38, au verset 17, Bible seconde, il dit, les portes de la mort, les portes de la mort, t'ont-elles été dévoilées? Point d'interrogation. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Point d'interrogation. Donc, on apprend ici que la mort, c'est quoi? Pour aller dans la mort. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a une porte qui s'ouvre. Parce que vous vivez dans une réalité où il y a plusieurs dimensions, où il y a plusieurs réalités. même dans le visible et dans ce qui a été permis à l'homme de concevoir. C'est ce qu'on appelle la porte. Donc, quand quelqu'un meurt, il y a une porte qui s'ouvre. Mais comment la porte va s'ouvrir si tu n'es pas conscient? Si tu passes par la porte, tu n'es pas conscient. À quoi est-ce que ça doit s'ouvrir? Donc, vous devez comprendre ici que tout dépend où on se place. Il y a des endroits où on se trouve. que quand quelqu'un meurt, boum, il tombe dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il s'éteint. Le fait de s'éteindre, bouah, tu, la température est descendue. Elle est morte. Mais dans cette morte, dans cette température morte, passe néanmoins par une porte. C'est ce qu'on dit ici. Les portes de la mort t'ont été ouvertes, plutôt dévoilées. Parce qu'il faut d'abord, on doit te dévoiler d'abord que le monde, c'est d'aller pour entrer dans le monde de mort, pour aller dans le monde des divins. Il y a d'abord une porte. Il faut déjà que ça puisse être dévoilé. Donc, vous voyez des gens qui disent, oh, ils sont morts, ils ont vu un tunnel, tout ça, c'est des rigolos. Donc, dans la Bible, le parole de Ville dit, est-ce que tu as vu l'entrée? Est-ce que tu as vu l'entrée du monde des morts? Point d'interrogation. D'abord, on vous dit qu'il y a, d'abord on vous dit qu'il y a, est-ce que les portes de la mort t'ont été dévoilées? D'abord, on doit te donner la révélation. On doit te dévoiler ça d'abord, premièrement. Et ensuite, est-ce que, entièrement, si tu as vu l'entrée du pays, c'est-à-dire du monde des morts, Tradition, Abbé Crampon, les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant toi? Ici, on s'adresse à quelqu'un dans son état conscient. Est-ce que les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant toi, dans ton état conscient? Point d'interrogation. Et ensuite, dans Jean chapitre 11, verset 43, nouvelle Bible seconde, là maintenant c'est la deuxième catégorie de ceux qui ont disparu, qui ont été transportés, qui ont quitté le visible. Là, c'est la catégorie d'autres personnes qui ont la capacité de voir le monde des morts, qui ont la capacité de voir la porte de la mort. C'est-à-dire la porte, l'entrée, pour entrer dans le pays des morts, mais dans l'état conscient, parce qu'il y a plusieurs compatiments. Un compatiment des défunts qui sont, en gros, qui n'ont pas de souvenirs. Et maintenant, il y a un autre compatiment dans une autre réalité, toujours, où cela, c'est ce qu'on dit, en tout cas, dans la langue originelle, mundi, makwedi, mundi, makwedi dans le pays des morts. Maintenant, il y a le mundi, makwedi du séjour vivant, des conscients. C'est là où il y a les consacrés, les initiés, ce que vous appelez les patriaches, les matriaches, ainsi de suite. Eux, ils sont conscients, on va vous montrer cela. Donc, l'ecclésiaste ne parlait pas de ce compatiment conscient, de cette réalité consciente. Ici, dans Jean, chapitre 11, verset 43, Nouvelle Bible seconde, il a dit, Après avoir dit cela, il, c'est-à-dire Dieu qui s'amait, cria, Lazare, sort ! Mais, pour sortir, parce que vous allez comprendre ici, que Lazare était mort, non pas de la maladie, de la mort. C'est-à-dire, il n'était pas mort, en gros, sa mort n'était pas par rapport à la mort de tous les... C'est-à-dire du compartiment de la non-conscience, mais plutôt du compartiment conscient. C'est pour cela qu'il dit, Lazare, notre ami, en gros, se repose, il dort, je vais le réveiller. Donc, on vous dit ici, que, Dieu qui s'amait dit, Lazare, dans ce monnaie, Boussa, dans ça ! Mais, pour sortir quelque part, il faut que tu sois dans un endroit. Vous comprenez ? Donc, pour être dans un endroit, forcément, en sortant, il y a une porte. On lui demande de sortir, mais ceux qui vont être à côté, ils vont dire, bon, on lui demande juste de sortir de la grotte. Mais, avant de sortir de la grotte, il faut qu'il saute d'abord, par exemple, son âme est allée quelque part, soit dans le lieu où son âme se trouve, il faut que son âme sorte de cet endroit-là. Vous comprenez ? Et son esprit aussi puisse sortir et venir fusionner dans le corps. Et c'est là où, maintenant, le dernier moment, c'est là où le corps, maintenant, tout Lazare, doit sortir du tombeau, va sortir de la grotte. Donc, quand Dieu qui s'avait dit ici, dans Jean 11, 43, Bible seconde, nouvelle Bible seconde, alors, après avoir dit cela, il s'écria, il cria, Lazare, sort ! Il y a Lazare, sort ! Et ensuite, tradition de Jean 11, tabi, Lazare, sort de or. Sort de or ! Donc, on lui demande d'abord, dans la nouvelle Bible seconde, c'est sort ! Et maintenant, dans la tradition de Jean 11, tabi, il y a une précision, Géor ! Voyez ? Géor, dans le visible, maintenant, là. Géor, sort de la grotte, sort ! Sors ! Dans la tradition, Edmose t'a fait et l'a dit, Sors et viens ! Ça veut dire que tu peux sortir, ton homme peut sortir là-bas, ton esprit peut descendre de l'endroit où il est, du lieu, et ne pas venir dehors, dans le visible. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on dit ici, dans la tradition, Edmose t'a fait, Sors ! Et viens ! Mais si on s'adressait directement au corps physique de Lazare qui était là, mais sort ! Mais s'il sort, forcément, le Christ est devant la grotte, forcément s'il sort, il ne veut plus dire, viens ! Mais le fait de sortir, il est déjà devant les gens. C'est pour ça qu'il précise, Sors de l'endroit, de l'au-delà ! Sors de ce pays, c'est-à-dire de cette réalité, de cette dimension, et viens ici ! Voyez ? Sors ! Et viens ! Dans le visible ! L'apocalypse, dans la tradition de Kim James, il dit, Lazare, viens ici ! Donc on lui montre une direction ! Viens ! Mais ici ! Ça dit qu'il y a une porte, il y a des chemins, il y a des endroits où il ne faut pas t'égarer ! Vous voyez ? Même s'il y a... Donc, faites attention ! Il y a un des gelés ! Non, je n'ai pas trop ! Mais moi, très j'ai dit !